La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce samedi. Réumé Quotidien nous apprend que Sonko est définitivement écarté de la présidentielle 2024. Aydemboch et Amstatou Sow, CDB, butent sur le parrainage. Abdoulah Mandjouf réclame un nouveau tirage au sort. Neuf passes, Sonko éliminé titre au même moment le soleil, toujours sur sa participation à l'élection présidentielle. C'est à lire à la page 2 de ce journal. Suite et fin du projet, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Sonko invalidé par le conseil constitutionnel. L'affaire Agissar à la base de tous ces déboires nous renseigne ce journal. Plan de survie dans Besby le jour, ses avocats annoncent un recours à Bupsi, Chertidjandji et Diomai pour le sauvetage du projet. Contrôle en validation des parrainages, suite et pas fin, vendredi d'échec selon Suite Quotidien. Zéro admis d'office sur 14 candidats au dernier jour de contrôle des parrainages. Talassila ayant retiré son dossier. Ousmane Sonko recalé. Aydemboch, Invalidé. Bougangay, Tierno Alassansal et Amadouli. Takili admis à régulariser leur doublon. Encore des épines sous le pied. Titre pour sa part. Walfe quotidien. Habib, Karim, Détier, Khalifa face à des dossiers judiciaires. Ousmane Sonko définitivement recalé dans les échos. Seuls neuf admis d'office. 31 sur 6, les 53 restant à la trappe. Les alliés d'Ousmane Sonko remettent en cause la fiabilité du fichier électoral. Et dans l'as, Sonko écarté, toujours concernant l'élection présidentielle. Pendant ce temps, Vox Populi s'entretient avec son excellence Michael Reynor et titre les mises en garde de l'ambassadeur des Etats-Unis. Des milliers de Sénégalais ont été détenus ou arrêtés à la frontière américaine au cours de l'année écoulée et beaucoup d'entre eux ont été refoulés vers le Sénégal. Ceux qui atteignent les Etats-Unis son visa d'immigrants peuvent s'attendre à être expulsés des Etats-Unis et interdits d'entrer sur le territoire américain à l'avenir, précise l'ambassadeur des Etats-Unis. Cependant, l'observateur fait un tour au marché et titre pénurie inquiétante, hausse des prix du riz non parfumé et rareté des bonbonnes de gaz butane. Les justifications du chef du service régional du commerce de Dakar. Le journal enquête se penche sur les comportements scandaleux lors des funérailles et titre quand les Sénégalais déraillent. Les funérailles au Sénégal donnent lieu à des comportements inqualifiables. Pour Imam Ahmed Kanté, on n'arrive même plus à distinguer les deuils et les baptêmes. Selon Bintaba, sa voisine l'a demandé d'arrêter de pleurer et de leur dire ce qu'elles vont préparer. Ainsi que les cas de vol lors des funérailles nous renseignent ce journal. En sport, dans le journal Rémi Sport, foot local, pas de trêve durant la canne. Record après un match poussif contre le Togo, les Lyons face au Niger pour rassurer. Sissi face à la presse ce samedi selon ce journal. Selon Lambe, Tidiane Fay contre Nandifal ce samedi, le technicien a l'assaut du professeur. Et c'est ce qui m'offre à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.